Hey, tagazokato mon ami, et bienvenue dans la taverne. Dans cette vidéo, je vais te montrer une mine d'or qui a une valeur moyenne d'un peu plus de 160 000 PO par heure en ce moment, mais avant ça, abonne-toi, like et partage, et lâche un com' pour soutenir la chaîne, chaque clic compte. Je rappelle qu'à 1000 abonnés, un gros concours sera organisé, ne perdons pas plus de temps, let's go. Pour ce farm incroyable, il faut savoir une chose, pour les 20 ans de Wo, Blizzard a mis en place une suite de quêtes spéciales, secrètes, appelées Relations Clientelles. Cette suite de quêtes est importante car elle te permet de débloquer mascottes, jouets, transmo et titres, et est utile pour le secret de la moto Felsickel. Là où nous on intervient, c'est pour une quête en particulier, qui demande aux joueurs pour accomplir une partie des relations, d'obtenir un compo assez rare, appelé Petit Sac de Flammes. Si tu vas sur internet, tu auras plein de fausses informations sur leur position, dont une opalin. Ne perds pas de temps, le seul vrai endroit où tu peux en loot se trouve juste ici, dans le donjon de Ashtree. Sur la carte, en Feralas, dirige-toi vers cette entrée. Tu dois apparaître dans le Grand Jardin. Si tu n'es pas dans le Grand Jardin, sors et change d'instance. Dans ce donjon, tu as la possibilité de trouver des caméléons volants, des fées flécheteuses. Ces dernières ont une chance de te drop les petits sacs de flammes qui se vendent à l'HV entre 1200 et 1600 PO unités, en fonction de la période. Le truc, c'est que dans cette instance, tu peux trouver 7 fées, comme tu peux n'en avoir qu'une seule. Et la RNG est moyenne, donc tu auras plusieurs possibilités pour ce farm. Déjà, pour les sacs de flammes, suis mon chemin, va tout droit vers le boss arbre et ne descends pas vers lui. Prends à droite ou à gauche, dirige-toi vers les salles qui entourent l'arbre, tu peux y trouver des fées. Puis, quand tu acclines l'espace, passe à l'étage via les escaliers. C'est cette zone la plus importante, car c'est là que tu trouveras le plus de sacs de flammes. Ces fées sont proches de mage, tu les trouveras toujours à côté d'eux. Comme tu peux le voir, après avoir clean cette zone autour et au-dessus du boss arbre, j'ai pu loot en 2 runs, 2 poches de flammes. Mais tu peux voir aussi que les mobs droppent également pas mal de transmo et de compos. Donc, voici tes possibilités. La première, tu cales un alt à l'entrée de l'instance, tu rentres pour clean uniquement la zone d'effet, tu sors et tu risettes. Quand tu es à la limite du risette, déco et fais un autre farm le temps que le blocage soit terminé. Deuxième option, tu trouves un autre alt, ou compte, pour farm en boucle. Troisième option, tu fais un farm complet. Pour le cas 1 et 2, je vous ai montré où aller. Pour le troisième cas, je vais vous montrer ce que vaut l'instance si vous le faites en entier. Allez, c'est parti. Avant de lancer la run, je vais vider mon sac de tout ce que j'ai loot pour la run d'effet, et je vais reset l'instance et la donne de golfarm. Maintenant que c'est fait, on est parti pour la run. Pour optimiser, il est conseillé d'avoir un druide, et d'avoir un métier comme cueillette, dépeçage et enchantement pour booster vos golds. A cet endroit de l'instance, vous pourrez trouver un marchand qui vend un plan, robe en étoffe lunaire. Il vend ce plan pour 4 PO, et vous pouvez voir que, en tout cas sur Archimonde, le prix à l'HV est entre 7000 et 1000 PO. Donc vous pouvez le prendre pour compléter votre collection, ou pour compléter votre liste de flips à l'HV. La run est finie, et tout au long du farm, le prix est posé à 160 000 PO par heure. Là, vous pouvez voir que je suis à 122 000, puisque je n'ai pas stop la donne, et que j'ai pris du temps pour faire le chemin inverse. De manière très lente avec mon hunt, pour plus ou moins 15 minutes, j'ai loot. 39 000 PO d'objets comprenant. 100 PO en rogold. Quelques compos allant de quelques pièces d'argent à plusieurs dizaines de PO le compos. Malheureusement, sur cette run-là, pas de sac de flammes, et, pour cette run, des transmo à poster à l'HV. Cet instant, c'est incroyable si tu veux un multi-farm qui rapporte gros. Sur le long terme, tu es sûr de stacker assez d'éléments pour être pété de thunes. Mais ici, l'élément qui nous intéresse le plus, à savoir le petit sac de flammes, est capricieux et peut ne pas drop lors de ta run. Donc, à toi de voir quelle strat tu vas employer. Sache, également, que ces sacs de flammes ne sont vraiment utiles que pour la quête de l'anniversaire. Ça veut dire qu'en janvier, lorsque la quête disparaîtra, le compo ne servira plus, ou, en tout cas, retrouvera son utilité d'avant. Ce qui fera drastiquement diminuer son prix. Donc, profites-en maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, vers janvier à peu près. Voilà pour aujourd'hui, je rappelle que les golds affichés sont des prix moyens et général, qui fonctionnent pour moi et mon serveur Archimonde. Cela peut être différent pour vous, mais ça reste un farm viable sur le long terme. Merci à vous, pour votre présence et votre soutien. A bientôt pour plus de PO. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada